Star AC. Mario Beravecchia révèle la demande que lui aurait fait Carla lors de son passage au château. Samedi 29 octobre, Mario Beravecchia était invité sur le plateau de TPMP People. L'ancien candidat de la première saison de la Star Academy a fait son retour dans le château qu'il a révélé il y a quelques jours. Et ce dernier a fait une confidence au sujet de Carla qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le retour de la Star Academy est le sujet de toutes les convoities. La semaine dernière, Danciens candidats des saisons précédentes sont venus rendre visite aux apprentis chanteurs. L'occasion d'échanger sur l'aventure et de connaître leurs ressentis au bout de deux semaines de compétition. Dimanche 23 octobre, les habitants du château de Damory Leslie sont donc reçus la visite de Mario Beravecchia. Jean-Pascal Lacoste, Patrice McTave, le compagnon de Lucie Bernardoni et Karine Adadou. Sur le plateau de TPMP People, l'ancien finaliste de la première saison, remporté par Jennifer a fait quelques confidences sur son retour au château. La production de TF1 ne nous a pas briefé avant de rentrer dans le château. On était complètement libre de dire ce que l'on voulait, a commencé le chanteur corse, qui s'est remémoré ce beau moment auprès de Mathieu Delormeau. L'ancien star académicien a ensuite fait les éloges du château. Ils nous ont fait visiter les chambres, c'était cool. Après, on a vu la cuisine, après, on est allé autour du piano comme vous avez pu voir, on a fait un petit boeuf avec Karine, a-t-il ajouté, des étoiles plein les yeux. Mario Beravecchia balance sur l'attitude de Carla. Coupé de tout contact avec l'extérieur depuis la mi-octobre, les élèves du château de la Star Academy n'ont le droit quoi une minute d'Apple par jour. Une sentence trop dure à supporter pour certains candidats, notamment Carla Dona. La jolie blonde, qui a un petit ami à l'extérieur, a de plus en plus de mal à vivre l'isolement. Et ce samedi 29 octobre, Mario Beravecchia l'a confirmé, en livrant une anecdote qui a fait sourciloir bon nombre de chroniqueurs de TPMP People. Carla a vu un téléphone, parce que, forcément, je faisais des photos et elle était comme une dingue. Parce qu'elle voulait le téléphone forcément, a-t-il lâché avant de changer de sujet. Vous lui avez donné ? a demandé la chroniqueuse Deborah Tordjman. Une question qui est malheureusement restée sans réponse.